... Donc ils pensent différemment, c'est pour ça qu'on les a invités, parce que nous aussi, à Archidob, on essaye de penser un peu différemment. Alors je vais commencer par vous présenter Stéphane Malka. Donc lui, il fait des architectures alternatives très décoiffantes. Donc il développe des théories de renouveau urbain basées sur des interventions architecturales dans les porosités urbaines comme les dents creuses, les murs pignons, sous les ponts ou sur les toits. Moi je trouve qu'il a un côté très subversif et plein d'humour. Et Vincent Cadbeau, c'est un architecte belge... C'est que c'est ça. Désolée. ...qui travaille à Paris et surtout partout dans le monde. Il revient de Taïwan donc il est un peu fatigué. Enfin, ça va aller. Le magazine Times le qualifie d'éco-architecte. Ça j'ai trouvé que c'était pas mal, vous avez vu ça ? C'est pas mal. Ouais, éco-architecte utopique. En fait, les villes fertiles sont un peu au cœur de mes projets, car je considère que d'ici 35 ans, ces villes fertiles vont devoir mettre en place des stratégies de résilience face aux dérèglements climatiques. pour finalement répondre à la question universelle du 21e siècle, qui est de savoir comment on va nourrir, comment on va abriter, comment on va augmenter la qualité du cadre de vie des 9 milliards d'habitants qui peupleront la planète d'ici 2050. En 2014, on a été sélectionné par la mairie de Paris pour développer un plan d'urbanisme qui s'appelle Paris Smart City 2050 avec le groupe d'ingénierie CETEC. L'objectif était de proposer 8 prototypes de tours qui sont à minima autosuffisante en énergie et à maxima à énergie positive. On a donc proposé des tours qui produisaient plus d'énergie et qui redistribuent en temps réel cette énergie via une smart grid, en gros un Facebook de l'énergie, qui distribue aux bâtiments haussmanniens l'énergie dont ils ont besoin pour inventer cette fameuse ville post-carbone. A la sortie du jardin des Tuileries, on arrivera sur la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, où les bâtiments haussmanniens viennent accueillir des tours montagnes qui dressent des grandes façades photovoltaïques et thermiques le long de la course du soleil, devant les Tuileries, et viennent végétaliser les balcons par des potagers suspendus. Au cœur de ces deux grands boucliers photovoltaïques, nous avons des cascades hydrodynamiques qui permettent de créer de l'électricité de nuit comme de jour et de rafraîchir naturellement l'air urbain. Continuons la rue de Rivoli, longeons la Seine et nous allons arriver sur le pont aval de Paris. Nous proposons de métamorphoser complètement les deux franchissements du boulevard périphérique au-dessus de la Seine. Nous proposons de transformer ces deux ponts, qui sont relativement peu esthétiques, en béton armé, en véritable jardin amphibien sur l'eau, en transformant le boulevard périphérique en une forêt linéaire, qui serait enserrée entre deux tours jumelles, une tour de bureau et une tour de logement, qui, sans l'adjonction d'énergie renouvelable, divisent par deux leurs factures énergétiques, étant donné que tout le réseau de chaleur qui est généré la journée dans la tour de bureau est retransposé en début de soirée dans la tour de logement via une ventilation double flux. Pour la tour Montparnasse, on a proposé de transformer cette tour en un véritable central park, comme à New York, un parc, un grand poumon végétal, mais qui est rabattu à la verticale, le long des façades de la tour. On peut donc prendre des ascenseurs panoramiques dans l'arrête de la tour, devant la tour Eiffel, et ensuite redescendre via une spirale végétale qui vient intégrer des vergers communautaires, qui sont supportés par une résie de bioréacteurs d'algues vertes, qui ici viennent recycler tous les déchets organiques rejetés par la tour pour les transformer en réseaux de chaleur et en réseaux d'électricité, la rendant ainsi autosuffisante. Nous pouvons également nous intéresser un peu plus loin au quartier des Olympiades, ou à l'ensemble Masséna, qui longe la petite ceinture que vous voyez en bas à gauche de l'image. Ces tours, nous avons simplement voulu y juxtaposer des jardins potagers autour de chaque logement. En point de mire de la perspective, vous avez la tour Abeille, où avec les ingénieurs CETEC et Eric Blanc ici présents, nous avons proposé d'y intégrer une centrale thermodynamique, c'est-à-dire une chaufferie vapeur qui est au-dessus de la tour Abeille, vers laquelle viennent converger tous les rayons du soleil qui sont redirigés par des parabolies hyperboliques, des miroirs, qui sont intégrés sur les toits haussmanniaux. Ainsi, on aurait un quartier qui serait à 250% à énergie positive, c'est-à-dire qui pourrait redistribuer en temps réel 150% de l'énergie qui produit aux tissus haussmanniens. Je vais maintenant vous présenter deux gros projets que nous menons depuis cinq ans dans mon atelier d'architecture basé à Paris. Tout d'abord, le projet de Gate Residence, qui est un complexe de 450 000 m2 que nous construisons au cœur. C'est un complexe multi-usage avec plus ou moins 1 000 appartements qui sont posés sur un socle logistique de bureaux, de commerces, de marchés. Ce projet en peigne est en fait recouvert d'une immense canopée solaire, un peu comme la canopée des Halles, sauf que cette canopée de 25 000 m2 de cellules photovoltaïques crée toute l'énergie électrique qui alimente les espaces publics du centre. Le photovoltaïque, ce sont toutes les écailles bleues que vous voyez sur l'image de synthèse. Dans les ellipses blanches, nous avons des tucs thermiques qui permettent de transformer la chaleur du soleil en eau chaude sanitaire, redistribuée en temps réel dans les appartements. Ensuite, par rapport à cette technologie de pointe, nous avons intégré finalement des technologies ancestrales qui datent de l'époque des pharaons. On appelle ça les malcaf, ce sont ces fameux cheminées à vent ou plus canadiens. Ces cheminées à vent viennent rythmer les patios intérieurs du projet, le peigne, et viennent finalement nous permettre de venir construire des jardins non pas horizontaux mais verticaux que nous développons avec Patrick Blanc et qui permettent également de venir recycler directement sur site les eaux grises du bâtiment. Le deuxième gros bébé de l'agence est la tour Taosui Nguan que l'on a remportée en 2010 face à Norman Foster et à Zahadit lors d'un concours sur invitation à Taïwan. La question posée était de construire une tour résidentielle, la petite tour végétalisée qui est à la droite de l'image, à 200 mètres de la tour Wanoan. La tour au 101 étage que vous voyez à gauche de l'image qui est l'un des symboles du sud-est asiatique. Nous avons proposé de construire une tour torsadée, une tour de 50 000 mètres carrés au lieu des 43 000 mètres carrés permis normalement par la ville. On aura donc une tour plutôt féminine, plutôt enveloppante, qui casse avec l'identité des boîtes à chaussures qui l'environnent et avec le fait de venir rapatrier ainsi un véritable écosystème au cœur de la ville. Car je dis souvent, par exemple, que cette tour est un véritable arbre habité qui produit une grande partie de son énergie et qui recycle ses propres déchets grâce aux jardins suspendus et aux lagunes de phytoépuration qui sont dans la forêt qui vient de border la tour. Mon univers avant l'architecture, je venais du graffiti, donc j'ai peint pendant une dizaine d'années. Et j'ai réalisé en fait que tous les endroits que j'ai peints, que ce soit ici sur les toits à New York ou ici sur les murs pignons à Paris, finalement montraient une chose, c'est une volonté de pouvoir investir les porosités urbaines. Finalement, quand on regarde les prames urbaines, elles sont toujours très différentes alors qu'au finish, on arrive à avoir une architecture qui est sensiblement identique un petit peu partout dans le monde. À Paris, effectivement, on a un vocabulaire qui est assez hétéroclite. Et finalement, tout ce système de formes qui se génère permet différentes manières de s'implanter dans l'espace puisqu'on a toujours à peu près la même réponse, l'îlot ouvert, l'îlot fermé, alors que finalement l'architecture peut être beaucoup plus souple et matricielle que ça. Et finalement, tous ces îlots peuvent être pris sous des angles complètement différents. Mon livre, ici, qui s'appelle Le Petit Paris, est sous-titré Le Cameras Ultra-Architecturale. Et en fait, c'est justement la juste imposition de toutes ces positions et finalement, quels sont les meilleurs angles par rapport au contexte. Qu'est-ce qui est le mieux ? Finalement, j'aime assez voir un bâtiment comme un être vivant et du coup, le donner honneur selon les flancs qu'il nous donne. L'exemple du Pont-Neuf, c'est une micro-cité nomade. Finalement, c'est une structure simple d'échafaudage sur laquelle on vient mettre des modules, des conteneurs, pas des conteneurs, et sur lesquels on vient juste envelopper d'une voile extrêmement légère, ce qui permet de pouvoir monter et démonter la structure à loisir. Finalement, voilà, quand la lumière baisse, on peut voir effectivement quelle est la masse et quelle est l'absence de masse et l'émanescence. La volonté de ce projet-là, finalement, c'est de pouvoir recréer une communauté nomade dans la ville qui puisse, accessoirement, se mettre sur Pont-Neuf, mais qui puisse se déplacer encore plus loin et qui, finalement, grandisse au fur et à mesure des participants de cette communauté. Voilà. C'est aussi l'occasion, finalement, de repenser les programmes comme des playgrounds verticaux, des bibliothèques suspendues, etc. Finalement, ces stratégies urbaines sont pour moi une manière de pouvoir se réapproprier certaines programmatiques qui sont contemporaines, disons. Autre projet qui est toujours dans cette volonté de réappropriation des objets, finalement, c'est une manière de se rapprocher du ready-made de Duchamp et de le ramener à l'architecture. Sa manière de s'insérer ne répond pas à une manière directement parcellaire. C'est-à-dire que là, le bâtiment vient s'insérer sur un mur pignon et, finalement, il n'est juste l'expression que du mur pignon. Alors, la propriété de ces palettes sur cette peau, c'est qu'effectivement, ça peut amener des variations géométriques qui sont quasiment infinies et qui permettent de pouvoir régler le niveau d'intimité de chacun des logements étudiants. Voilà, là, vous avez une vue un peu rapprochée et d'autres vues qui montrent effectivement comment l'insertion s'opère. Un projet qui s'appelle Abris furtifs. Abris furtifs, finalement, est né de l'utilisation de la tente et des réfugiés, que ce soit des réfugiés climatiques ou des réfugiés comme on le ressent assez fortement aujourd'hui. J'aime bien voir ce projet-là comme l'enfant illégitime de l'unité d'habitation comme l'espace extrêmement minimal et de l'habitat oblique de Claude Parent. Donc, j'ai développé dans le livre ce projet-là qui est finalement un système de tentes verticales qui sont posées sur des échafaudages, donc impact sol 80 cm et qui se développe en vertical. Donc, vous allez voir un petit peu plus loin sur d'autres images comment est-ce qu'on pénètre à l'intérieur de cette matrice souple et elles sont insérées elles aussi là à Belleville mais en tout cas sur des murs pignons. Le premier projet que j'ai construit qui date de 2003 au départ était juste l'idée de finalement comment habiter les toits. Néosmane se propose de développer verticalement tout le parc parisien des bâtiments haussemaniens. Finalement, le fait de pouvoir remonter des structures extrêmement légères qui sont des structures bois sur le parc existant permet de pouvoir retrouver la ville de Paris sous un aspect un petit peu différent et en tout cas moins lié à la crise du logement. J'aime bien ce projet-là qui est sur le canal Saint-Martin parce qu'en fait, finalement, c'est trois unités d'habitation qui sont posées sur des toits existants. Ces structures-là, il n'y a aucune prouesse, particulière, si ce n'est que finalement de reposer un élément et de le déplacer dans un autre contexte permet de redécouvrir totalement la manière d'appréhender la ville sur ton architecture. Ce qui m'a choqué, pas choqué, mais étonné, c'est votre approche à la technologie totalement différente de voie de ce qui prouve bien que le dessin peut être le même avec des approches techniques. pour rappeler le rapport de l'architecte à l'ingénieur, là, on est dans les utopies, on est en plein dans le thème. Et vous servez exactement la même idée. Merci. Nous, on hérite d'une ère industrielle qui a tout foutu en l'œuvre. Et on a voulu justement dire que l'architecture, ce n'était plus que construire. C'était aussi être force de proposition positive, avoir un impact positif en proposant, en disant, non, on va vivre autrement. j'ai l'impression qu'on ne peut pas continuer à construire de la même manière. On ne peut pas ignorer ça. On est dans un espèce de moment assez hétéroclite et il y a une vraie pluralité de choses qui est assez foisonnante. Merci. Applaudissements